Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vois plus aucun de ceux que j'ai aimé à mes côtés Tu dois tirer un trait sur le passé, Capitaine Kanwe Marie... Avant de mourir, elle m'a demandé de lui faire honneur De réparer le mal que j'ai fait Tu peux m'aider ? Marie t'aimait beaucoup, Edward Ce qu'elle a vu en toi lui a donné l'espoir que tu pourrais un jour nous rejoindre Oui, elle me l'a dit Et que penses-tu de notre credo ? Je ne suis sûr de rien Car si rien n'est vrai, comment croire en quoi que ce soit ? Et si tout est permis Pourquoi ne pas obéir à ses désirs ? Oui, pourquoi ? Peut-être cette idée n'est-elle que le début de la sagesse Et non son aboutissement Je vois que l'homme que j'ai rencontré il y a bien longtemps A parcouru un long chemin Alors, qu'en penses-tu ? Ça demande un peu de pratique Deux attaques en un mois J'aurais dû déplacer ce village depuis longtemps Je suis le seul et unique responsable Mais je me battrai à tes côtés maintenant Il faudra plus que quelques faits d'armes Pour devenir un assassin, Edward Une chose à la fois, mon ami Nous sommes de nouveau attaqués Tiens Oh, j'ai déjà la tenue C'est déjà pas mal, non ? Alors, c'est où ? C'est là-bas, 65 mètres Mais pourquoi est-ce aussi loin ? Ok, d'accord Ah, la plage Et vous, vous, il n'y a personne qui vient avec nous Il n'y a que nous deux D'accord, super Bien joué Super, les assassins Ne t'éloigne pas, Edward Bah, j'essaie... Oh non, il est mort Je vais essayer, mais bon Eh, ils ont eu le temps de pendre des gens et tout Attendez, je vais vous apprendre ce fragment d'Animus J'ai pas le choix Salut Operato ! Enfin, je me bats Enfin du côté des assassins Franchement Il était temps Parce que je crois J'ai regardé un peu dans les statistiques Je suis à 70% D'avancer dans l'histoire principale Oh, putain, j'ai raté Hoppé Attendez Attendez Hop Technique secrète d'Assassin Voilà Ca C'est la méga technique d'Assassin C'est la plus efficace Lui aussi, il faut l'attaquer Putain, sérieux, les gars Il n'y a que moi qui ne... Il n'y a que moi qui puisse ne pas souffrir du fumigène Oui, donc ce que je disais, c'est que 70% d'avancée dans l'histoire principale Et je deviens enfin l'Assassin C'est incroyable C'est-à-dire qu'on est presque la fin Et on a toujours pas fait la cérémonie d'intégration Oh, on va prendre ce truc-là Ah Ok, ça marche Come over here Aïe, 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 aïe Oh Alors ça Avoir la technique de Scampion, c'est juste magnifique Il est fin d'Assassin, il est mort Oh En tout cas Comme d'habitude, vous savez Dans les jeux, dans les jeux vidéo Les armures des femmes Sont toujours Très efficaces, vous voyez Elles ont... Elles ont bien un mode sexy Alors que Nous, on a des plastrons On a... Plein de trucs pour nous protéger Hop Alors, j'ai pas vu, mais... Oh mon dieu ! Juste, un petit peu de population Hé, ce mec-là ne fait rien du tout C'est amusé Oh non, ils sont deux Allez, allez, aide-moi Ces gars-là servent à rien Ce qui lui arrive Wow Ils l'auront mérité Désormais Au sec Oh Hop Hop ! Ah non ! Au moment où je dis ça, quoi ! Bon. T'es gré à ça ! On a pas le choix ! Voilà ! Ouh ! Oh là ! J'adore ce jeu ! Mais regardez-moi ce massacre ! Bon, on a réussi à faire... Oh, mec ! Mec, 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 mec ! C'est un combat final, quoi ! Ils m'ont pas encore vu, il y a plein d'assassins morts partout dans l'eau. Mais moi, je m'en fous ! Je vais sauter par ici, je vais le contourner. Ces assassins n'ont pas été très intelligents non plus. Ils se sont... Ils ont attaqué le front, comme des imbéciles, alors qu'il suffit juste de contenir le bateau de ce côté. Non, non, j'ai jamais été assassin, mais bon. Oh ! Alors, s'il me tourne le dos, c'est tout bénef pour moi. Hop ! D'accord. Donc, ils sont trois. Ok, d'accord. J'ai eu les trois. Allez, monte, monte ici, Edouard, avant qu'un garde décide de te repérer. Ce qui, lui, a fait chier. Genre, il m'a vraiment opéré, quoi. Boucler, va ! Oh, raté. Oh ! Bon, ben, je voulais réussir ça. Ma infiltration, ça va pas être possible ! Donc, je vais pas réussir la mission à 100%, mon Dieu ! Cours, Edouard, cours ! Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hop ! Quoi ? What ? Oh, mon Dieu ! Comment il les a enchaînés ? Oh, oh ! Fous-lui, une gif ! Voilà, fais tomber ! Tue-le, tue-le, tue-le ! Ah non, tue-le ! Oui ! Voilà ! Allez-le aussi, tue-le ! Voilà, c'est magnifique ! Bouclier humain ! Oh, il a tué le capitaine lui-même ! Alors, ça, c'était magnifique ! Ah, j'ai pas réussi à mission à 100%, dommage. C'est comme ça qu'on se bat, nous. Tu possèdes la force et l'esprit. Et une fois encore, nous te sommes reconnaissants. Tu es le bienvenu ici. Je te remercie. Je vais me reposer un moment avant de repartir, si tu le permets. Et son enfant. Anne est une femme forte, mais pas invincible. Edward. Je suis navré de ce qui t'est arrivé. Si j'étais restée en prison, il me l'aurait pris de toute façon. Mais il serait encore en vie. Dieu essaie peut-être de me faire comprendre que je suis pas prête à être mère. Quand on voit ma vie, je jure, je bois, je me bats. Tu t'es toujours battue, Anne. En prison, j'ai eu vent des aventures des redoutables Anne Bonny et Mary Reed, affrontant la Royal Navy ensemble, seule contre tous. C'est vrai. Et on aurait gagné ce jour-là, si Jack et ses hommes ne s'étaient pas saoulés. Oh, Edward. Il ne reste plus personne, maintenant. Marie, Rackham, Satch, et tous les autres. C'était des brutes, mais il me manque tant. Tu ressens pas comme un vide à l'intérieur ? Si. Si. Il me ronge le cœur, sans cesse. Oh, punaise. C'est beau comme tout. À se demander si Anna et... notre cher Kenway vont finir ensemble. Il n'y a que là un peu, à France, que je ne franchirai pas dans mes spéculations. L'Île-la-Vache. Mais bien sûr. Je vais parfaitement reconnaître mes cibles. Mais comment les trouver ? Nous avons des yeux et des oreilles dans chaque ville. Va voir nos bureaux, les assassins qui les occupent t'aideront. Ça règle le cas de Torres et Rogers. Mais Bartholomé Roberts sait qu'il doit éviter les villes. Leur trouver va me prendre des mois. Ou des années. Mais tu es un homme de talent et de ressources, Capitaine Kenway. Je pense que tu le trouveras. Et si tu te sens égaré, tu pourras toujours faire appel à ton quartier maître. Oh, tu es de retour avec moi ? Quartier maître ? Quel est le cap que nous suivons ? Ah non, c'est... Oh mon dieu, c'est pas AD. Oh... On se voit, les gars ! On file vers la Jamaïque ! Jamaïque ! Yeah ! Qu'est-ce qu'il fait le gars à gauche ? Je comprends pas. Ah... Ah ouais, d'accord, je dois mettre... Alors, ça te plaît de hurler aussi fort ? D'accord. J'ai déjà hurlé plus fort sur des hommes bien plus coriaces. Quand tu servais à la taverne de Nassau, c'est ça ? Entre autres, oui. Et j'ai navigué quelques temps avec Marie et Rackham, tu te souviens ? Bien sûr. Marie faisait office de capitaine pendant que Jack s'enivrait. Dis-moi, Anne. Est-ce que Marie t'a déjà dit qui était le père de son enfant ? C'était un jeune gars. Il était à bord pendant notre dernière traversée. Le pauvre a été tué à nos côtés. C'était le seul encore assez sople pour tenir debout. Je sais si peu de choses sur Marie. C'était mon amie. Mais que pensait-elle de moi ? Elle t'estimait plus que tout autre, Edward. Tu peux en être certain. Je suis heureux de le savoir. Le pauvre. Il se sent tellement abandonné. C'est triste. Donc on va mettre le cap sur la Jamaïque qui semble être très loin devant. On va voir quelle distance à peu près. Pas si loin que ça, finalement. C'est à Kingston, tiens donc. Navassa moyen. Ok, d'accord. Pas de problème. Pour regarder un peu la map, j'ai pas chômé pendant cette petite pause sur le Let's Play de Assassin's Creed. J'ai nettoyé un peu les zones et j'ai récupéré quelques... Comme vous pouvez voir, certaines îles sont finies à 100%. Et j'ai récupéré quelques forts aussi. Les forts les plus faciles. Et les plus... Les moins dangereux, on va dire. Parce que ici, là, celui-là... Celui-là, c'est juste un magnifique spectacle. Je serais obligé de le mettre. En tout cas, on va se téléporter directement à Kingston. Parce que j'ai pas envie de faire le voyage. Ouais, je suis comme ça, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Oh Kingston, toi, mon Maville fétiche, dans laquelle tant de choses sont arrivées. Je peux fabriquer les trucs avec la carte. Et apparemment, j'ai une carte aussi dans cette zone. Attends, on va... Une carte trésor. Alors, on est somme à la 623 172. Ok. 623 172. Ici. Alors, il y a un trésor caché tout en haut à droite. Ok. D'ailleurs, une ancienne épave entre 3 caisses. Ah. Peut-être ici. Cette zone-là. Peut-être. On verra bien. Ça me semble tout l'air d'être l'endroit. Il y a 3 caisses, effectivement, placées. Je pense que j'ai bien trouvé le trésor. Bon, c'était pas compliqué. En même temps, les dessins sont assez bien faits. Si on ne les trouve pas, c'est qu'on n'a vraiment pas envie de les trouver. Hop. Ici. Je me demande si c'est possible de trouver le trésor en marchant et... Oh ! Il y a un creuset qui apparaît. Ou bien il faut absolument avoir la carte. J'en sais rien. Allez, on récupère ça ! Je vais me toujours demander comment il fait pour me mettre une aussi grosse boîte dans un trou où on creuse avec une seule main. Sérieusement. On va vraiment lui faire croire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu ? La barre grenadille. Yuuuh ! Et il y en a 18 à récupérer. Je pense qu'à la fin, on aura un foutu bateau énorme si j'arrive à récupérer les vaines de coffre. Et ça... Ah, n'en pas douter ! Capitaine Kenway. T'as quelque chose pour moi ? Nous savons où se trouve le Templier Woods Rogers. Il assiste à une petite réunion politique, alors sois discret. On dit que le Roi George a décidé de le rappeler à Londres. Oui. Il est mécontent de ses progrès à Nassau. Il y rôde encore beaucoup de pirates, d'après ce qu'on raconte. Tu vas devoir te déguiser pour te fondre dans cette réception guindée. Je te suggère de cibler le diplomate Ruggiero Ferraro. On le surveille depuis longtemps. Entendu. Puis-tu envoyer ça en Angleterre pour moi ? Oui. Un navire part demain. Caroline Scott Kenway, au Kingsland, à Bristol. J'ai déposé toutes mes armes ? Ah, je ne vais pas me plaire du tout. Non ! Localiser le diplomate italien qui est derrière moi à 100 mètres. Ça marche. Pas de soucis. Je vais pouvoir le repérer facilement. Je suis... Edouard ! Edouard ! Oh, mais ce n'est pas vrai ! Toujours faire derrière sa tête, lui. Franchement, il est limite agressant des fois quand il sera le seul. Franchement. Trouvé. Ah bah, ce fut simple. Oh, il faut que je suive. Je suis légèrement trop loin. Ouh, j'ai activé la mission beaucoup trop loin. Pam, 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 pam. Hop, putain, il va me voir. Hop, télétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélétélét... Non ! Je suis juste à... Ah ! Oh, non, ce n'est pas vrai. Oh, mon dieu ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Oh, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ah ! Loué soit Dieu pour les vins étrangers. Hop ! Ah ! Ah ! Pas fini de voler les vêtements des gens, toi, Edward ? Tu ne peux pas les acheter comme tout le monde. En plus, ce n'est même pas beau comme vêtements. La ceinture, elle est mal mise. Ouh ! Pam, 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 pam. Rejoignez la résumption. Bonjour, monsieur. Je suis le gouverneur. Non, 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 ne fais pas trop. Oh ! Alors, je dois tuer ce gars sans me faire empérer ? Ça va être magnifique. Il faut juste que j'arrête dans son dos. Salut, toi ! Je suis le gouverneur. Bonjour, tout le monde ! Hey ! Salut ! Hey, je suis le gouverneur. Hey, et toi ? Hey, tu sais quoi ? Hey, mec, je suis le gouverneur, mec. Oh, fuck ! C'est un gouverneur qui gouverne le monde sans rien en comprendre. Pour ces abrutis ! Hurra ! Placez-vous en deux citoyens pour vous dissimuler. Ah, ben, je peux le tuer, là, non ? Oh, fuck ! Et comment se porte madame Rogers ? Oh, mon Dieu ! Je n'en ai aucune idée et je ne compte pas m'en soucier. Cela fait cinq années que nous nous sommes séparés et nos vies n'en sont que meilleures. Ouais, je m'en fous ! Pardonnez ma curiosité, gouverneur. Ouais ! Mais non, je l'ai tué ! On s'en fout de ça ! On est censé entrer en mode confession et je m'en fuis ensuite, non ? Ah, je dois rester discrète pendant tout le temps ? D'accord. Autant pour moi. Tuer Roger depuis un banc. Est-ce qu'il va faire le tour comme dans... Oui. Je regrette d'avoir payé pour la restauration des nassos. C'est ma fortune personnelle qui l'a pris. Oh, oh, oh. Je crois qu'il m'a repéré. Je vais m'asseoir sur ce banc. Et je vais l'attendre patiemment jusqu'à ce qu'il passe devant moi éventuellement un jour. Et en plus, vous savez ce que dit le gars ? Il est dit comme ça. Quand tu rentres dans le bar... Oh mon Dieu ! Non, 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 non ! Tu as toi-même été corsaire. Comment peux-tu avoir si peu de respect pour ceux qui ne cessent de lutter afin de se faire une place dans ce monde ? Tu ne pourras jamais comprendre ce qui me motive, crétin ! Tu as passé toute ta misérable vie à démolir les fondements les plus précieux de notre civilisation ! C'est tout le contraire. J'ai vu l'Observatoire et je connais son pouvoir. Je sais que tu t'en servirais pour espionner, pervertir et saboter. Oui, mais pour servir la cause la plus noble, assurer la justice et faire éclater la vérité coûte que coûte. Aucun homme sur terre ne mérite un tel pouvoir. Mais tu laisses hors la loi de Robert l'utiliser. Non, je vais lui reprendre. Et si tu me dis où je peux le trouver, je l'arrêterai, crois-moi. Rires Ici, au bout d'une lame, je trouve enfin en toi un ami. Apprincipé, vermine de pirate. Nos meilleures sources l'ont trouvé apprincipé. Le mec n'est pas encore mort ! Il était pas encore mort ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Quelqu'un a tué cet homme ! Oh mon dieu ! Quelqu'un a tué cet homme ! C'est pas moi ! C'est pas moi, je t'ai dit ! Quelqu'un ! Mais non, c'est pas moi ! Il se trouve que j'ai des épées au bout des bras. Mais c'est pas de ma faute, je suis né comme ça, monsieur ! Il y a le professeur Xavier, une fois il est venu, il m'a dit comme ça, je suis quelqu'un de différent, je suis un mutant. C'est pas de ma faute ! Je peux faire le bien dans le monde ! Vous voyez qu'ils ont acheté ça ou pas ? Je ne suis pas sûr ! Donc on va essayer de trouver un moyen de se cacher de cette situation plutôt distendue ! Oh mon dieu, il m'en veut ! Oh mon dieu, il m'en veut ! Fagote toi-même ? Oh, il a osé me traiter de fagote, alors j'hallucine. Bonjour messieurs ! A ce qui parait, je suis poursuivi ! Rejoignez le bureau des assassins ! Ok, ça va ! Ça roule du... roule, Raoul ! N'empêche que tu es un assassin très pauvre ! Tu vas avoir ton bureau juste dehors avec sur deux barils. Et maintenant ? Va préparer tes affaires, on met le cap vers l'Afrique. On retourne à Principe. Merci d'avoir gardé mes pistolets mais... Où sont mes épées ? Il m'a piqué mes épées ! Oh ! J'ai réussi à 1500% ! Oh mon dieu, c'est une réussite exceptionnelle les amis, franchement. Combien d'épisodes vous pouvez vous targuer de dire que Seroths a réussi quelque chose à 100% ? Franchement, moi non plus, je ne peux pas vous le dire. En tout cas les amis, si ça vous fait plaisir de regarder cet épisode... Oui, moi non plus, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Quoi qu'il en soit, laissez-moi un pouce bleu, ça me ferait très plaisir et ça aide énormément la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres épisodes. Et quant à vous les amis, je vous retrouverai dans un prochain épisode. T'arrêtes de faire ça s'il te plaît, donc ! A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...